Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes les premiers au Canada à offrir à tous nos membres des services exclusifs d'assistance en matière de vol d'identité et d'assistance voyage. Et c'est gratuit. Si vous fréquentez notre site Desjardins.com, vous avez vu comment il est beaucoup plus simple d'y naviguer. Et vous avez vu aussi tous les nouveaux conseils très pratiques qu'on y retrouve pour vous. Vous pouvez maintenant économiser jusqu'à 25 % sur votre prime d'assurance auto grâce à notre service Ajusto. Nous avons lancé un nouveau prêt pour faciliter le transfert d'entreprise. Un produit qui s'accompagne d'ailleurs de conseils de nos experts. Bref, nous allons continuer à innover. Nous allons continuer à vous offrir plus. Parce que notre plus grande motivation demeure toujours la même. Faire toujours mieux pour vous. En somme, nous continuons de miser sur nos valeurs coopératives. Nous avons renforcé nos partenariats avec d'autres groupes financiers coopératifs. Nous nous sommes engagés à ce que la diversité de nos membres se reflète davantage dans nos instances. Et nous voulons dialoguer encore plus avec l'ensemble de nos membres et clients. Le Mouvement Desjardins continue de grandir grâce aux millions de personnes qui, comme vous, nous choisissent comme partenaires financiers. C'est bon pour vous. Et quand on pense à tout ce qu'apporte la coopération à notre société, c'est aussi bon pour nous tous. Merci de prendre à cœur les affaires de votre groupe financier coopératif. Merci surtout de faire confiance au Mouvement Desjardins. Alors ce soir, l'Assemblée se déroule un peu. Ceux qui ont assisté au cours des deux dernières années, on fait ça de façon un peu plus conviviale. On discute avec le Président, avec les gens qui auront à intervenir au cours de l'Assemblée, dont le Directeur général. Et par contre, je vous rappelle que nous respectons entièrement le cadre légal de cette Assemblée. Et M. Loca est le Président d'Assemblée. Alors sans plus tarder, je vous présente les gens qui m'accompagnent à l'avant. Donc à ma gauche, il est le Président du Conseil d'administration, M. Gaston Loca. Bonsoir. 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 À ma droite, le Directeur général de la Caisse, M. Étienne Rousseau. Bonsoir. Alors sans plus tarder, j'invite M. Loca à souhaiter la bienvenue à ses membres. Merci. Chers membres, mesdames, messieurs, bonsoir. À titre de Président de la Caisse Desjardins-de-Vie-Monteuil, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 74e Assemblée générale annuelle, membre de notre coopérative financière. Au nom des dirigeants de la Direction générale de la Caisse, je vous remercie d'avoir accepté en si grand nombre. Notre invitation ce soir, nous aurons notamment le plaisir de vous présenter nos résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, de dresser le bilan dans la distinction coopérative, d'adopter le projet de partage des excédents, d'adopter le projet des ristournes, de procéder à l'élection des dirigeants et d'effectuer le tirage des bourses d'études. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors voilà, nous sommes déjà rendus au message du Président ou au rapport du Conseil d'administration. Dans vos rapports annuels, vous allez trouver le message intégral du Président. Mais ce soir, avec M. Loca, on a choisi de discuter de deux ou trois sujets. Alors M. Loca, de quoi êtes-vous le plus fier lorsque vous regardez la Caisse des Jardins de Vimont-Auteuil dans son ensemble? Je suis particulièrement fier de voir notre Caisse qui, d'année en année, améliore son coussin financier en plus de 50 millions de capitalisation. C'est un élément tout à fait distinctif à travers une saine gouvernante. Cet avantage nous permet, d'année en année, de distribuer à nos membres une résistance compétitive avec un taux de 8 % qui font l'envie des caisses avoisinantes. Je suis également très fier des changements apportés à la direction au cours des deux dernières années. M. Rousseau et son équipe de gestion ont effectué une transformation qui était nécessaire pour notre organisation. Notre écoute à l'égard des suggestions de nos membres, le maillage des équipes internes, notre engagement auprès de la collectivité, notre partenariat avec les acteurs du milieu permettent à notre coopérative financière d'avoir un plus grand réellement auprès de ses membres. M. Leca, vous avez parlé dans votre dernière intervention que la capitalisation de la Caisse s'élève à plus de 50 millions de dollars, ce qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force de Desjardins dans son ensemble, la capitalisation. Alors, à ce sujet, vous aimeriez inviter les gens à regarder une vidéo qui démontre vraiment la force du mouvement Desjardins. M. C'est ça. En effet, cette vidéo démontre clairement que Desjardins se classe parmi les plus grandes institutions financières au monde. M. Alors, on regarde la vidéo. M. On regarde la vidéo. Vous allez voir, vous allez être tous fiers d'être membre de Desjardins. En 2013, Global Finance, un magazine new-yorkais qui compare depuis près de 20 ans les principales banques à l'échelle mondiale, décernait à Desjardins le quatrième rang des institutions financières les plus sûres en Amérique du Nord. Ce classement est basé sur les cotes de crédit et la capitalisation. Bloomberg, pour sa part, plaçait Desjardins au treizième rang de son classement des institutions financières les plus solides au monde. Nous devançons ainsi toutes les banques américaines. Mediacorp reconnaissait à nouveau Desjardins au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada. Les avantages consentis à nos employés en matière de santé et d'équilibre travail et famille, la formation et le développement des talents, de même que l'engagement de l'organisation dans la communauté, nous ont valu cet honneur. Quant au magazine torontois Corporate Nights, qui produit des classements d'entreprises basés sur les performances en responsabilité sociale et en développement durable, il place Desjardins au huitième rang parmi les meilleures entreprises citoyennes au Canada et au troisième rang mondial des coopératives les plus durables. Par ailleurs, AccédeD a encore une fois prouvé son expertise dans le design d'applications Internet et mobile. En 2013, cette équipe recevait pour une quatrième année de suite la certification HFI Certified Practice and Usability pour sa capacité à faire évoluer ses solutions en tenant compte des besoins des utilisateurs. Seulement six entreprises au monde ont réussi à obtenir cette certification renommée et nous sommes la seule institution financière canadienne à être ainsi reconnue. Enfin, pour la dixième année consécutive, AccédeD a reçu la prestigieuse certification Customer Operation Performance Center, ou COPC, reconnaissant ainsi l'excellence de ses pratiques en centre de contact. Cela constitue un exploit international pour un centre de contact en milieu financier. Maintenant, M. Loka, nous allons parler de la différence coopérative. C'est vraiment une distinction qui est propre à Desjardins. Alors, de quelle façon se démarque la Caisse de Vimont-Auteil à ce chapitre? Cette dimension est toujours au cœur de nos préoccupations comme dirigeants. À titre d'exemple, l'année dernière, nos membres nous ont mentionné qu'ils apprécieraient qu'on nous envisage d'allonger nos heures d'ouverture, voire même d'ouvrir le samedi. Nous avons analysé cette demande et répondu très rapidement. C'est déjà chose faite. Nous sommes même ouverts le samedi. Alors, Mme Caron, pouvez-vous nous rappeler le rôle du Conseil de surveillance? Alors, le rôle du Conseil de surveillance, c'est de veiller à ce que les orientations et les décisions du Conseil d'administration, de même que les activités de la Caisse, soient en cohérence avec notre mission, nos valeurs et notre nature coopérative. C'est bien. Au cours de la dernière année, Mme Caron, pouvez-vous nous dire ce que vos travaux vous ont permis de constater à titre de membre du Conseil de surveillance? On a constaté que les pratiques commerciales tenaient compte des besoins des membres, que la Caisse veillait aussi à l'éducation permanente, pas permanente, mais financière des membres, que la Caisse se souciait de l'accessibilité de ses services à tous les groupes de clientèle. Mme Caron, le Conseil exerce vraiment un rôle important quant au respect des principes et des règles déontologiques. C'est un mot qui est à la mort également, la déontologie. Alors, pouvez-vous nous parler de cette surveillance que vous avez faite? En effet, dans le contexte actuel où les manquements à l'intégrité marquent l'actualité, je pense que tout le monde n'a entendu parler, Desjardins se doit d'être irréprochable en la matière afin de préserver la confiance de ses membres. Je pense que le mot « intégrité » est le mot le plus populaire, c'est ainsi. Oui. Alors, quel est le bilan de votre surveillance à l'égard des activités déontologiques de la Caisse? Alors, premièrement, aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée en 2013. Deuxièmement, les prêts accordés aux personnes intéressées à l'égard de la Caisse et à leurs personnes liées ont totalisé la somme de 4 435 326 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. Ces prêts ont tous été consentis en conformité avec les règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent. Durant la même période, la Caisse a octroyé trois contrats, autres que des contrats de crédit, à des personnes visées par le Code d'éthique et à leurs personnes reliées, pour un montant total de 78 294. Ces contrats ont aussi tous été conclus dans le respect des règles déontologiques à l'octroi des contrats. Voilà, Mme Coran, c'est très bien. Mais moi, je veux profiter de l'occasion pour vous remercier de votre engagement. De même que les membres de votre comité, vous faites vraiment un beau travail à la Caisse. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup au conseil d'administration et à la direction de vous aider dans notre mandat. Non, mais c'est bien. Merci beaucoup. Alors, on débute tout d'abord avec le volume d'affaires, qui est une mesure très importante pour mesurer la grandeur de la Caisse, l'importance de la Caisse. Le volume d'affaires, juste à titre indicatif, c'est l'addition de tous nos volumes d'épargne, placement que l'on a à la Caisse, c'est-à-dire ce que les membres détiennent, et additionné à ça, les volumes de financement que nos membres détiennent, autant dans les activités bilan et hors bilan. Le volume d'affaires total pour l'année 2013, il s'élève à 903 millions comparativement à 2012, où on avait un volume d'affaires de 838-839 millions, c'est-à-dire que ça correspond à une hausse de 65 millions ou une croissance en pourcentage de 7,7 %, ce qui est une belle année dans le contexte actuel. Oui, effectivement. À ce moment-ci, M. Rousseau, comment on le fait chaque année? On doit dévoiler le nombre de membres qu'il y avait au 31 décembre 2013. Effectivement, on prend toujours une lecture à chaque fin d'année financière, selon l'évolution de notre groupe de membres à la Caisse. On a 18 950 membres actifs à notre Caisse Vimont-Auteuil. M. Rousseau, on a vu le volume d'affaires. Nous allons maintenant voir le bilan. Et on commence par l'actif qui, pendant plusieurs années, était la mesure de référence pour les caisses. L'actif de notre Caisse à Vimont-Auteuil, c'est une belle caisse. C'est une caisse qui est considérée comme une grosse caisse dans le réseau des jardins. On détient tout près de 452 millions d'actifs à la Caisse au 31 décembre 2013. Comparativement au 31 décembre 2012, on en avait pour 437 millions. L'actif de la Caisse est composé de tout ce qu'on détient en termes de liquidités et placements, qui est placé à la Fédération, et incluant également tous les volumes de financement, particuliers entreprise qui sont détenus par nos membres à la Caisse. Ça représente une augmentation par rapport à 2012 de 15,1 millions, ou une croissance de 3,5 %. Alors, M. Rousseau, on a parlé des revenus, on a parlé des dépenses, et quand on tire la petite ligne en bas, on veut avoir des excédents. Et vous en avez de très beaux encore une fois cette année. Malgré le contexte des bateaux et les croissances qu'on a obtenues en 2013 qui sont excellentes, à mon avis, on a eu des excédents qui sont comparables compte tenu du contexte des bateaux, c'est-à-dire en 2013 pour 2,38 000 $, et en 2012, 2,34 000 $. C'est une légère diminution de 4 000 $ par rapport à l'année précédente, soit 0,2 %, ce qui est comparable au contexte actuel, comme je le disais tantôt. Alors, on n'a pas fini de vous faire travailler, parce qu'on est maintenant rendu au sujet 7 et 8 de l'ordre du jour, soit l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu, de même que le bilan de la distinction coopérative. Alors, pouvez-vous nous parler, M. Rousseau, de l'engagement de la Caisse dans le milieu? Effectivement, la nature coopérative de la Caisse, tout l'engagement auprès du milieu à soutenir le développement de nos communautés, ça fait partie de notre distinction coopérative. M. Leca, on en parlait tantôt. C'est un élément sur lequel il est fier, que le conseil d'administration est très fier. Et à cet effet-là, juste à titre indicatif, on a un comité dons et commandites qui regarde tous ces éléments-là. Pour nous, c'est une variable importante dans laquelle on veut vraiment s'investir à cet effet-là. Et vous avez investi quelle somme par l'entremise du fonds d'aide et par les dons et commandites? Fond d'aide au développement du milieu, en 2013, on a versé à l'association Monteuil, qui est une association sportive qui appuie les jeunes dans le développement de la pratique sportive, plus de 30 000 $ à ce groupe-là. Je mentionne également qu'au niveau des dons et commandites, qui sont des demandes qui nous sont soumises tout au long de l'année, au niveau des différents organismes, on en a remis pour 45 000 $ également. Donc, au total, c'est 75 000 $ versés à la collectivité. Alors, M. Rousseau, en terminant, on a quelques photographies à montrer aux gens qui ont un lien avec les implications. Je vous invite peut-être à les commenter. La première, la course Père-Vimont. La course Père-Vimont qui s'est tenue, j'ai un blâme momentané, c'était au mois d'août, à ma souverance, juin, en 2013, où on a eu des gens au conseil de surveillance qui se sont impliqués dans cette activité-là. Ça a créé une belle synergie entre la Caisse et les jeunes de ce secteur-là. Effectivement. Notre deuxième photo, l'Expo Science 2013, l'école secondaire Odyssée des jeunes. Effectivement, la Caisse est partenaire avec l'École Odyssée des jeunes, qui est une école qui apporte un épieu aux jeunes qui sont atteints de l'aphazie, est-ce que je le dis comme vous, d'aphazie, pardonnez-moi. Et je suis allé visiter à deux reprises cette Expo Science-là et je suis étonné de tout le travail qui a été fait par ce groupe-là, avec Mme Boivard, qui est sur notre conseil d'administration, qui appuie ces jeunes-là et les équipes de l'école. C'est vraiment une belle réussite. Tout en leur honneur. Oui. La prochaine est le grand vélo du cœur. Grand vélo, toute la caisse, on était au rendez-vous pour supporter les maladies du cœur. Alors, on s'est impliqués là-dedans pour ramasser des fonds en vue d'appuyer cette cause-là. Avec une implication du personnel, c'était une très, très belle réussite. On s'est promenés dans les rues de la ville avec un gros vélo, 30 places, 40 places. C'était le fun. Ah oui? Oui, M. Leca était là également. Oui, c'était très le fun. La prochaine photographie, la journée Monteuil. La journée Monteuil, c'est une journée qui se déroule au mois d'août avec tous les gens qui participent au soccer et au hockey. C'est une belle activité pour signaler tout le talent sportif et la participation et l'implication des jeunes dans le sport. C'est une superbe de belle activité qui, d'année en année, rayonne beaucoup dans la communauté Vimont-Auteuil-Canon. Et je vois qu'il n'y a pas de neige au mois d'août. Ça nous donne un peu d'espoir pour cet été. Oui, 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 oui. Et là, on a la journée magie de Noël pour les membres de la caisse. Oui, il y a une très, très belle activité qui a été pas mal appréciée avec un de nos membres qui est ici, le Père Noël, M. le véritable, le véritable, l'authentique, M. Claude-Henri, bravo, bravo, bravo. On l'a intitulé « Journée magie de Noël », M. le Père Noël. Vous pouvez l'appeler comme ça, M. le Père Noël. Il s'est présenté à la caisse et il y a eu des remises de cadeaux et différentes gratifications. C'est une superbe de belles journées. La photographie est magnifique. Et en terminant, la conférence financière qui a été présentée avec la collaboration de l'AQDR sur la prévention contre la fraude et l'arnaque envers les personnes âgées. Absolument. À ma surprise, c'est au sous-sol de l'île Sainte-Béatrice, si tu me trompes-tu? Sainte-Béatrice, c'est ça? Ou est-ce qu'on aura 500? Sainte-Béatrice. Ou est-ce qu'on a fait une conférence avec les acteurs de l'Association québécoise des… Personnes retraitées. Défense des retraités. Pardonnez-moi ma mémoire. Et on a sensibilisé ces gens-là au niveau de l'arnaque et la fraude qui est faite avec les modes Internet. Et ça a été très, très apprécié. Il y a eu une très grande participation des membres à cette affaire-là. Maintenant, au niveau de la ristourne, de 1,4 million de dollars, de quelle façon elle sera remise aux membres? Effectivement. Alors, 1,4 million, c'est traduit en pourcentage de remise au niveau des intérêts qui ont été payés ou perçus de la part de la cage. Les intérêts payés, c'est ce qu'on a payé au niveau des épargnes. Les intérêts perçus, c'est ce qu'on a perçu sur les financements. Alors, pour la clientèle des particuliers, ce qui va être remis au niveau des prêts et des épargnes, incluant les REER, c'est 8 %. Pour les produits garantis liés au marché au niveau des fonds de placement, c'est 0,15 % au niveau de l'encours moyen. Et en ce qui a trait à l'entreprise, ça va être 7 % et également 0,15 % sur les volumes d'encours moyen. Ce qui représente des très belles ristournes hautement compétitives dans le contexte actuel. Voilà, M. Loca, nous sommes étant rendus à l'élection des dirigeants. Alors, tel que prévu par les règlements de l'origine interne de la Caisse, M. Gaston Loca agira à titre de président d'élection, alors que M. Bertrand Desillets sera le secrétaire d'élection. J'invite donc M. Loca poursuivre avec la procédure d'élection. À ce qui concerne la présente élection, je dois vous dire que tous les processus de mise en candidature s'est déroulé selon la procédure et les délais prescrits par les règlements de la Caisse. Tout bulletin de mise en candidature devrait être remis avant la fermeture de la Caisse, vendredi, le 25 avril 2014, 15 heures. Les dirigeants dont le mandat expirait cette année sont au conseil d'administration, Mme Sophie Boisvert, Mme Stéphanie Clément et M. Michel Gigard. Au conseil de surveillants, M. Pierre Angers et Mme Caroline Sabourin. Carole. La Caisse a examiné les avis de candidature produits par les membres de la Caisse. Le nombre d'avis reçus est accepté, cinq. Le conseil d'administration, trois. Le conseil de surveillance, deux. Ainsi, les candidatures reçues sont au conseil d'administration, Mme Sophie Boisvert, Mme Stéphanie Clément et M. Michel Gigard. Au conseil de surveillance, M. Pierre Angers et Mme Carole Sabourin. Puisque le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à combler, je déclare tous les candidats et candidates élus par un mandat de trois ans. On va passer au tirage des bourses d'études. Alors, je vous rappelle tout d'abord qu'en novembre 2013, il y avait un événement spécial qui a été présenté ici même au Château-Royal en collaboration avec la Caisse du Grand boulevard. Et on va voir quelques photographies déroulées, je crois, à ce sujet-là. Et à cette occasion, la Caisse Desjardins de Vémonteuil a remis 17 000 $ en bourse d'études. Donc, pour des étudiants de niveau universitaire, collégial et formation professionnelle. Alors, les étudiants devaient être membres de la Caisse, 90 jours et plus, être étudiants en temps plein et fournir une preuve d'inscription. Alors, nous allons faire le tirage des trois bourses. Les lauréats devront communiquer avec M. Marc-André Pouliot, qui est conseiller jeunesse à la Caisse, avant le 9 mai 2014 pour réclamer leur bourse. Également, M. Pouliot va pouvoir discuter avec les jeunes L'Oréal. Les trois gagnants d'une bourse d'études de 500 $ tirées au hasard parmi les étudiants présents à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse sont M. Éric Soriol, étudiant à l'Université du Québec à Montréal Mme Geneviève Frégaud, étudiante au Collège Saint-Laurent et Mme Vanessa Brodeur, étudiante à l'Université de Montréal. Félicitations à tous les gagnants. Puisque nous avons épuisé tous les sujets inscrits à l'heure du jour, je proclame l'Assemblée officiellement levée. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, tout en espérant vous accueillir en aussi grand nombre l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501